Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. On fait le tour de l'actu de ces trois derniers mois dans ce 19e numéro. Voici le sommaire. Zoom sur le nouveau projet de l'AFAEI, une nouvelle résidence verra le jour en 2017. Elle comportera quelques spécificités comme l'installation d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés appelé SAMSA. Qu'est-ce qu'un SAMSA ? Qu'est-ce que cela change pour le groupement ? Richard Andreoni répondra à toutes nos questions concernant l'installation de ce nouveau service à Sarguemines. En cette période de l'année, l'AFAEI et l'APEI organisent leurs assemblées générales annuelles, l'occasion de faire le point sur le bilan ainsi que sur les futurs projets. Le mois de juin lance les festivités, notamment la fête de l'été organisée par les foyers d'hébergement de Sarbourg, une journée très attendue et partagée en famille et entre amis. Autre événement, la kermesse annuelle de l'IME de Sarguemines a eu lieu, avec cette année un thème galop-romain en partenariat avec le parc archéologique de Blisbruck. Et enfin, en bref, nous reviendrons sur la prestation de l'ESAD de Sarguemines lors de l'étape gourmande et nous verrons quelques images d'un voyage découverte à travers les Pays-Baltes. On commence ce JT avec une nouveauté. L'AFAEI lance un nouveau projet de construction d'une résidence à Sarguemines. Elle sera implantée à côté de la résidence Lydie-Guggenheim et bénéficiera de services spécialisés. Et comme toute construction, on démarre avec la première réunion de chantier. Regardez. Première réunion de chantier pour le projet de construction d'une nouvelle résidence spécialisée à Sarguemines. Un projet financé par l'AFAEI qui bénéficie de l'assistance de Sarguemines Confluence Habitat. Aujourd'hui, le but de notre réunion ici, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait refaire un projet pour les besoins de l'AFAEI sur la parcelle à l'avant de la rue Joffre et sur laquelle les anciens bâtiments viennent d'être démolis récemment. Il s'agissait d'une maison et d'un hangar. Alors, notre démarche s'inscrirait plutôt dans une assistance à l'association à l'AFAEI pour les aider dans la réalisation d'un futur projet qui pourrait consister en la construction d'un bâtiment qui devra parfaitement s'intégrer dans ce qui existe déjà et qui pourrait accueillir 8 à 12 appartements de type T2 avec balcon et quelques services communs au niveau du rez-de-chaussée. Un projet porté par l'AFAEI pour un budget de 1,2 à 1,5 million d'euros qui comporte quelques spécificités du fait de son emplacement et sa proximité avec les résidences existantes. Ce projet, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Donc, on y a réfléchi pendant longtemps. Et c'est principalement pour avoir des solutions, des gens qui travaillent en ESAT ou des personnes qui ont plus de 60 ans qui sont en retraite pour éviter de les mettre dans des maisons de retraite, pour avoir un chez-soi. Donc, ça n'existe pas et c'est une création pure et simple de l'association. Pourquoi on a aussi construit, on veut construire ici, parce qu'il y a un FESAT, il y a les terrains, il y a les terrasses de l'idées, il y a un SATMO, ça veut dire un service d'accompagnement, et un futur SAMSAM. Tout ça, ça nous permet à nous de mutualiser des moyens avec ces apportements en cas de problème et que les gens puissent intervenir. Cette nouvelle résidence accueillera au rez-de-chaussée les bureaux du SAMSSA, le nouveau service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Quelques questionnements du voisinage émergent, notamment concernant l'emplacement du parking, des murs ou d'éventuels grillages. Mais si le projet suit son cours, le bâtiment devrait se voir construire courant 2017. Vous l'avez entendu, cette nouvelle résidence bénéficiera d'un SAMSSA au rez-de-chaussée. Mais en attendant la construction de cette résidence, les bureaux de cette nouvelle structure seront provisoirement installés aux terrasses de l'idées. Nous retrouvons Richard Andréoni, directeur du pôle hébergement, pour nous en dire un peu plus sur le SAMSSA. Richard Andréoni, bonjour. Bonjour. Alors premièrement, expliquez-nous ce qu'est le SAMSSA. Alors le SAMSSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. C'est-à-dire que la mission du SAMSSA est de permettre le maintien à domicile de personnes en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement aussi bien au niveau éducatif qu'en termes de soins. Et quel impact aura l'installation d'un SAMSSA sur le groupement 3S ? Alors tout d'abord pour les usagers, le SAMSSA va permettre une continuité dans leur accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupement de coopération n'a pas d'établissement ou de service dédié aux soins. Le SAMSSA est le premier service qui permettra de continuer à accompagner leurs résidents à leur domicile même s'ils ont un besoin de soins. En termes d'embauche, effectivement, dans l'appel à projet, on a répondu avec la mise en place une fois que les 15 usagers seront pris en charge d'un ensemble d'une équipe pluridisciplinaire. Et enfin, en termes d'infrastructure, on est à côté des futurs locaux du SAMSSA. Le SAMSSA sera situé dans les locaux des terrasses de l'IDI, juste en face du Satmo. Et qui pourra bénéficier des services du SAMSSA ? Et surtout, comment fait-on pour en bénéficier ? Alors pour bénéficier des services du SAMSSA, il faut avoir une orientation de la MDPH en SAMSSA. C'est-à-dire, si un usager estime pouvoir être suivi par le SAMSSA, il doit se tourner vers la MDPH, proposer un dossier de réorientation le concernant pour avoir, lors de la CDAPH, une orientation en SAMSSA. Et à ce moment-là, il peut revenir vers le SAMSSA avec son orientation et entamer la procédure d'admission. Merci Richard Andréoni d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'était avec plaisir. Comme traditionnellement, en cette période de l'année, la FAEI et la PEI organisent leurs assemblées générales respectives l'occasion de réunir tous les acteurs des associations autour du bilan et des projets à venir. À l'ordre du jour, rapport moral, rapport d'activité et rapport financier. Les assemblées générales de la FAEI et la PEI ont eu lieu et que ce soit à Sarguemines ou à Sarbourg, les bilans financiers et d'activité de l'année 2015 sont plutôt positifs et rassurants. Ce sont deux associations qui sont florissantes, qui sont vraiment aujourd'hui dans leur apogée de réalisation et dans les conditions de l'accueil. Je pense que j'en suis fier de ce qui a été réalisé et surtout du soutien inconditionnel qu'on a de la ville, de la communauté d'agglomération et des gens qui sont autour de nous. Cette réunion est l'occasion pour Michel Adam, vice-président de la PEI, de rendre hommage à son président, Jean-Pierre Artel. Un investissement pour lequel il ne compte jamais son temps. Il est présent partout. Et de revenir sur la situation financière de l'association. Il vaut mieux avoir une situation financière qui soit saine. Les rapports avec les banquiers et les financeurs sont toujours plus faciles que quand on a une situation qui est plus difficile. Donc encore une fois, nous ne cherchons pas à accumuler de l'argent, à gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est toujours au service d'une cause, qui est la cause du handicap, à travers le financement d'investissement pour le bien-être de ces personnes avec handicap. Si cette situation permet la création d'une nouvelle résidence et l'installation d'un nouveau service d'accompagnement, le SAMSA à Sargemin, du côté de Sarbourg, de nouveaux projets voient également le jour. Il y a aujourd'hui deux foyers qui existent. Il y a un foyer pour des travailleurs des hôtes et un foyer pour des personnes qui ne sont pas des travailleurs, donc ce qu'on appelle un FAS. Ces différentes places vont être fusionnées en un seul foyer au niveau de Sarbourg, qui est prévu d'être construit sur l'emplacement de l'ancienne blanchisserie. Donc c'est une reconstruction pour pouvoir s'adapter à des docos plus modernes, plus adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Au-delà de l'obligation légale d'information des membres, les assemblées générales de la FAEI et la PEI sont aussi l'occasion de sensibiliser les familles à devenir adhérentes pour favoriser la réalisation de nouveaux projets. On aimerait avoir plus de parents qui se joignent à nous, qui participent et qui comprennent bien. Avoir un enfant handicapé, c'est pas simplement le déposer le matin dans un établissement et le récupérer le soir. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Si nous voulons défendre la cause des personnes avec handicap, plus nous serons nombreux, plus nous serons crédibles, parce que là, il évade l'avenir de ce que nous pouvons faire pour des personnes avec handicap. Et c'est pour ça que nous souhaitons aussi, au cours de cette assemblée générale, sensibiliser les personnes qui ne seront pas encore adhérentes ou ceux qui viennent, sensibiliser les autres qui ne viennent pas pour qu'ils viennent renforcer nos rangs. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de défendre ce pour quoi nous nous battons. Et du côté de Sarguemines, l'Assemblée générale s'est terminée par la remise de médailles du travail. Le mois de juin, c'est aussi le mois des festivités pour le groupement 3S. Et du côté de Sarbourg, les foyers d'hébergement ont lancé la traditionnelle fête de l'été. Un moment convivial où résidents, famille, amis et partenaires se retrouvent autour d'un repas et d'animation. Et vous allez le voir, l'ambiance était plus que festive. Une bonne ambiance dès l'ouverture de la fête de l'été 2016. 150 personnes ont répondu présents pour participer à cette journée conviviale organisée par les foyers d'hébergement de Sarbourg. Ça crée vraiment beaucoup de liens. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moment attendu. Vous voyez bien, il y a 150 personnes aujourd'hui. Une très très bonne ambiance. Les usagers invitent leur famille. Ils peuvent inviter 4, 5, 6 personnes. Pour les salariés, pour les éducatrices, ça leur permet d'avoir un autre contact avec la famille des usagers que le contact habituel qu'ils ont dans l'établissement. Et puis les partenaires, les bénévoles, ça leur permet de vivre pleinement l'ambiance et ce qui se passe au sein du groupement de coopération. La journée a démarré par un repas au restaurant, l'auberge du stock de Langatte, préparé par le chef Luc Crémer et son équipe. Le but est de rencontrer les familles avec les résidents du foyer Bernard Meyer, du foyer Léventail, du foyer Mezotis et du Satmo de Sarbourg. Que toutes les familles puissent se rencontrer et qu'on passe un moment agréable parce que c'est la fête d'été des résidents. Puis place au spectacle assuré par les résidents du foyer Bernard Meyer. ... ... ... ... Ambiance garantie, à la fin du spectacle, la foule les a même rejoints sur la piste de danse. La fête de l'été a tenu ses promesses, chacun a pu profiter de ce moment de convivialité et de partage. C'était au top, génial. C'était bien, c'était bien. C'est bien, dis-toi. Trop bien. Trop bien. On a vu le spectacle. Le spectacle était très beau. Moi, j'ai fait 500 km ce matin. Je suis partie à 7h d'Annecy, donc oui, c'est important. J'en ai loupé plus d'un et ça a vraiment de l'importance d'être là quand je peux. Et puis eux, ils sont là tout le temps. Oui, nous, on est là dès qu'on peut. C'est une façon de participer. Je veux dire, ils ne peuvent pas vivre les choses comme nous tous les jours. Alors voilà, au moins des jours comme ça, on est tous ensemble et puis il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est bien. Du côté de Sargemin, c'est l'IME qui a lancé la kermesse annuelle. Cette année, le thème était galo-romain et en association avec le parc archéologique de Blisbruck-Reinheim. Au programme, animation maquillage, lâcher de ballons, promenade en poney et dégustation de mets galo-romains. Une journée festive qui a fait le bonheur des participants. Regardez. Quoi de mieux pour clôturer l'année scolaire qu'une kermesse ? Écoliers, parents et acteurs principaux du groupement 3S ont pu se réunir en cette fin d'année. Une atmosphère conviviale et chaleureuse pour boucler une année d'échange avec le parc archéologique de Blisbruck. Cette année, on a un partenariat avec Blisbruck. On propose un stand de pâtisserie galo-romaine. On a travaillé avec Blisbruck toute l'année. Ça se concrétise aujourd'hui autour de la kermesse. Toboggan géant, stand d'animation, jeux en bois, maquillage pour enfants, balade à poney. De nombreuses animations étaient proposées pour sortir du cadre scolaire habituel et favoriser les échanges. L'objectif, c'est de marquer la fin de l'année scolaire. C'est le moment de rencontrer les parents aussi dans un autre cadre et puis de les inviter autour d'un repas et de jeux qui sont organisés par les éducateurs de l'établissement. Malgré le ciel gris, près de 300 participants ont répondu à l'invitation de l'Institut médico-éducatif de Sarguemines. Pour l'année scolaire à venir, aucun partenariat n'est pour l'heure encore fixé. Et enfin, en bref, quelques points d'actualité du groupement. On part en cuisine avec l'ESAT de Sarguemines qui a participé à l'étape gourmande 2016. Une soirée très attendue où il fallait se presser sur le stand de l'ESAT puisque les deux usagers et l'encadrant ont été littéralement dévalisés en 45 minutes. Une rupture de stock qui prouve une fois de plus la qualité des prestations cuisine de l'ESAT. Autre actu, l'ESAT de Sarguemines continue son tour des capitales européennes. Dans la continuité du projet collectif lancé en 2000, 40 usagers ont profité de 6 jours et 5 nuits à la découverte des Pays-Baltes. Le voyage s'est déroulé du 1er au 6 mai avec un départ de Francfort vers Iga. Puis s'est poursuivi avec les visites des grandes villes de Lettonie et d'Estonie. Un voyage mémorable qui a ravi tous les participants. Voilà, c'est la fin de ce 19e numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès le mois de septembre toujours sur le site gc3s.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada